Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien rendre hommage à Unshu Ishizaka, j'espère que je le dis bien. C'est celui qui faisait la voix de Kizaru dans One Piece, un amiral, en japonais bien sûr. Il nous a quitté il n'y a pas longtemps, je n'ai pas de date exacte. Ce que je peux vous dire c'est que ce monsieur nous a quitté. Il faisait très bien la voix de ce personnage. En tout cas, voilà, moi j'ai mis bien sa voix en japonais. C'est un peu une triste nouvelle, bon visionnage. Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'avenir de la chaîne YouTube puisque ça va faire bientôt deux ans que la chaîne YouTube existe. Et donc voilà, il y a quelques petits projets qui sont en cours. Donc déjà je vais vous parler du premier projet. Je vous explique ce qu'il y a vite fait, il y a un barisport à côté de chez moi. Et donc voilà, on fait des petits partenariats à la publicité là comme ça. J'ai une petite vidéo chez eux tranquille et tout. Comme ça pour le plaisir, un genre de vlog. Donc ça c'est à faire. Il y aura un ami qui m'aidera dedans ce projet là. Puisque le projet, la vidéo en fait elle a déjà été faite. Mais elle n'est pas de très bonne qualité. Et l'ami que je connais a tout ce qui est caméra, stabilisateur, micro, caméra de chez Rode qui coûte 200 et quelques euros. Et tout ce blablabla. On peut faire des vidéos à 4K aussi. Il a des iMac pour monter et tout. Donc bref, tout ce que je n'ai pas quoi. Mais avec lui, c'est sûr je pourrais faire une vidéo de bonne qualité et tout et tout. Donc déjà ça c'est le premier projet, vous en verrez plus. Je ne vais pas vous en dire plus. Sinon c'est du spoil. Après il y a un deuxième projet. Donc je ne sais pas si vous connaissez le Mon Corveau. C'est une chaîne YouTube qui fait des théories, hypothèses et tout ce qui parle de One Piece. Mais pas de One Piece genre la One Piece épisode 1 c'était comme ça. Vraiment le One Piece actuel. Il suit tout au jour le jour. Quand le scan de l'épisode de, je ne sais pas, 913 est sorti. Et le jour le jour il y a une vidéo qui sort dessus. Réaction live. Qu'est-ce qui va se passer dedans le prochain art. Ils sont vraiment à l'afflux. Et moi j'aimerais bien faire la même chose. Mais c'est un manga que pas beaucoup de personnes ne connaissent malheureusement. C'est Dr Stone. Donc Dr Stone je vous explique quand même vite fait pour voir si ça vous intéresse. Comme ça vous pourrez mettre la cloche des notifications sur ma chaîne YouTube pour avoir les notifications de ces vidéos là. Donc Dr Stone en fait c'est un manga où c'est des personnes normaux sans pouvoir spécifique. Qui sont dans un monde normal au début du manga. Et par la suite ces personnes se font rendre en pierre en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui veut dire que toute l'humanité. Mais que les humains. Pas les animaux. Pas les lions. Il y a vraiment tous les humains. Et ils sont tous transformés en pierre. Donc c'est un truc de malade. Et il reste des millénaires comme ça. Et des millénaires après il y en a qui se réveillent. Et bah ils font ce qu'il y a à faire. Après. 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 Donc c'est quand même impressionnant comme histoire. Qu'on a directement ça. Clac. De dans le premier tome. Moi j'aime bien parce que c'est bien dessiné aussi et tout et tout. Enfin. Voilà quoi. C'est un bon 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 manga. Vraiment. Manga à conseiller. En plus il coûte que 6 euros 50 à la FNAC. Je ne fais pas ça pour le vendre ou quoi. Mais c'est vraiment un bon manga. Je vous le conseille à 100%. Moi je le collectionne. Donc voilà. Je vais lâcher tout. Je vais tous les acheter en physique. Les scans sur internet. Et de dans les vidéos que je sers. Il y aura aussi des réactions live avec les scans. Un peu à la mon corps vaut. Enfin bref. Vous allez voir. Ça va être super. Ça va être une furie. J'espère que vous allez piquer. Parce que si vous ne touchez pas. Il y a des gens qui kifferont. Il y a des gens qui kifferont pas. C'est un peu comme tout. Mais bref. C'est un beau projet. Après il y a d'autres projets aussi qui sont en cours de réflexion dans ma tête. Pour le moment ce n'est pas des projets que je vous en parle. Parce que ce n'est pas des projets dont je suis sûr qu'ils vont être faits sur la chaîne YouTube. Je n'ai pas envie de parler de choses qui ne seront sûrement pas faites. Parce que ça ne s'est pas. Ah les cafés. Et donc c'est pour ça que je ne pense pas de ces choses là. Donc en tout cas pour cette vidéo c'est tout. Je vous laisse regarder la fin de la game Fortnite si vous voulez. En tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à l'IT et à la prochaine. Ah juste avant. Juste avant de partir. J'aimerais énormément énormément tous vous remercier pour les 115 abonnés. On est de plus en plus bon beau sur la chaîne YouTube. Je le dis à chaque fois. Mais c'est vrai. C'est la réalité. Et ça me fait énormément plaisir. Mais énormément énormément plaisir. Et donc c'est aussi pour ça que j'en ai dit tous ces beaux événements et tout. Allez. Bon visionnage du live. Euh du gameplay. Ok. 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 C'est parti. 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 C'est parti.